Yo ! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous présenter le SSZ Optimizer. Alors, on s'en fout du nom du .exe, ok ? Je sais que c'est pas ouf et qu'à chaque fois je mets le nom SSZ dedans, mais on s'en fout, le plus important c'est que ça fonctionne, ok ? Donc en gros, le but c'est juste d'optimiser votre PC, même si vous avez 2000 FPS, même si vous avez 150 000 millions de milliards de FPS, c'est toujours un tuto utile, ça va réduire la latence de votre PC, bref, on va pas rentrer dans les détails, de toute façon, si vous êtes sur le tuto, c'est souvent parce que vous êtes intéressé par ce genre de choses, et que vous avez déjà vu 30 milliards de vidéos parlant de la latence de votre PC, que c'est mieux qu'elle soit faible, qu'il n'y a pas que les FPS qui jouent, nanana, 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 du coup, on va passer l'argent sur le sujet, c'est trop long après, on s'en fout, ou bref, sachez que peu importe le PC que vous avez, ou les perfs que vous avez, le tuto est utile. Alors, il y a deux choses que vous allez devoir retenir dès le début, c'est que de un, il faut suivre exactement tout ce que je dis du début à la fin, si vous faites pas exactement ce qui est dit, ou ce qui est marqué dans le point exe, et que vous avez un problème, bah ça sera votre faute, normalement, dans tous les cas, il n'y aura aucun problème, mais suivez exactement tout ce qui est dit du début à la fin, c'est une vidéo que vous regardez du début à la fin, en faisant des pauses, ou en retournant en arrière si vous comprenez pas des choses, c'est pas une vidéo que vous allez skip de timecode en timecode, en regardant vite fait c'est quoi le truc, et en faisant des choses comme ça, donc suivez bien tout ce qui est dit, et de deux, si vous avez un quelconque problème avec le point exe, il y a un discord en description, vous allez dessus, il y aura une catégorie ticket sur le discord, avec un salon support, vous cliquez dessus, vous allez faire créer un ticket, et vous m'expliquez exactement c'est quoi le problème avec le point exe, que vous rencontrez, que ce soit genre des textes qui s'affichent pas correctement, un truc qui se décharge pas correctement, un truc qui fonctionne pas exactement correctement, un truc qui ne fonctionne pas, bref, si il y a un quelconque souci avec le point exe, vous me le dites dedans, et moi je le corrigerai, et j'informerai exactement toutes les mises à jour sur le discord, vous n'aurez pas besoin de re-técharger le point exe, l'avantage c'est que dès que vous le ré-ouvrez, ça fait la mise à jour automatiquement, donc vous le téléchargez une fois et c'est bon en gros, et puis voilà, on va commencer le tuto dès à présent, sachez que peu importe si vous utilisez Windows 8 ou Windows 11, c'est la même chose, c'est juste que les menus de paramètres etc, se ressemblent pas exactement, donc vous allez devoir un peu plus fouiller, mais globalement c'est la même chose, et le PC sur lequel je vais faire le tuto, ça va être sur le PC de Squeak, pour ceux qui sont dans la commune MDTB de Wars, vous le connaissez, dans la commune de Terina, vous le connaissez, il m'a passé son PC pour l'aprem, bon petit message, après toute la vidéo, bon en vrai il apparaîtra au tout début de la vidéo, mais on s'en fout, bref, je me suis rendu compte qu'il y aura sûrement plein de personnes, qui auront la flemme de comprendre, la flemme de faire le tuto du début à la fin, tout seul en regardant la vidéo, sincèrement, chacun sa merde, j'ai la flemme de passer, genre mes journées à vous optis par Anydesk, donc on va partir du principe que, vous démerdez tout seul du début à la fin, vous regardez la vidéo du début à la fin, et vous faites le tuto du début à la fin, et si vraiment vous avez une flemme énorme de faire le truc, et bah vous ouvrez un ticket sur mon Discord, et on va partir sur du 15€ l'optimisation, voilà, au moins ça va tous vous décourager, de payer 15€ pour une opti, qui est gratuite, donc, ceux qui ont bizarrement plus la flemme, et qui vont faire le tuto, bah, je suis content pour vous, et ceux qui ont toujours la flemme, et qui sont prêts à payer les 15€ pour l'opti, et bah, vous allez sur le Discord, en description, vous ouvrez un ticket, et on va faire ça, vous allez payer 15€, et je vous ferai l'opti, vraiment, j'ai la flemme de passer, j'ai déjà fait sur tellement de PC, que, vraiment, ça prend trop de temps, même pour ceux qui ont une bonne co, et un bon PC, vraiment, genre, regardez la vidéo, tout est expliqué, si il y a un truc qui est mal expliqué, je vous l'explique dans les commentaires, ou sur le Discord en ticket, et si vraiment, vous avez la totale flemme, la vidéo est pas faite pour vous, et, vous avez plus qu'à ouvrir un ticket, si vous voulez vraiment, et, payer 15€, et, voilà, bref, regardez la suite de la vidéo, pour ceux, qui veulent faire l'opti tout seul, et en apprendre plus sur leur PC, et sur comment opti leur PC, à toute leur famille après, et, et puis, sinon, pour les autres qui ont la flemme, ou qui ont totalement abandonné l'idée d'opti leur PC, macho, bah il s'est merdue, qu'à partir de là, du coup, euh, il se peut que le .xz ne se télécharge pas correct, enfin, se télécharge, mais ne s'ouvre pas, ou soit détecté comme un virus, euh, par la majorité des antivirus, il est pas détecté, je sais que, par deux ou trois, ça peut être détecté, donc, désinstaller votre antivirus, en tous les cas, si vous voulez vraiment un antivirus performance, et utiliser Windows Defender, tout simplement, celui par défaut, et tout se passera bien, sinon, vous allez sur votre Google, et vous tapez, par exemple, Avast, comment créer, une exclusion, et, euh, bah, vous allez dedans, et vous regardez comment on crée une exclusion d'un dossier, vous téléchargez le fichier à l'intérieur, par exemple, sur Windows Defender, ça fonctionne comme ça, donc, vous allez sur Windows, ou là, Windows Defender, vous arrivez ici, vous allez dans gérer les paramètres, vous descendez tout en bas, ajoutez ou supprimer des exclusions, vous faites oui, vous faites ajouter une exclusion, ajouter un dossier, bureau, et, SCZ, enfin, moi j'ai créé un dossier SCZ, pour le dossier SCZ optimiseur, et un dossier LCL, parce que j'utilise Lunar, qui est en light, pour Lunar, donc voilà, ce sont les deux dossiers que vous pouvez exclure, et vous téléchargez le fichier à l'intérieur, donc sur votre navigateur internet, vous allez dans les paramètres, vous allez dans les paramètres, et dans la barre de recherche des paramètres, vous pouvez taper téléchargement, et vous aurez une option, genre, toujours demander ou enregistrer les fichiers, vous la cochez, et vous téléchargez le fichier à l'intérieur du dossier, que vous avez créé, où il y a une exclusion, en gros, et normalement, le .exe fonctionnera, donc vous allez dans votre dossier, vous faites bien, clic droit, propriété, compatibilité, vous atterrissez ici, et ici, vous cochez bien, exécutez ce programme en tant qu'administrateur, et vous faites appliquer, ok, donc là, ce qui fait que, quand vous allez double cliquer, dans tous les cas, ça va le lancer en tant qu'admin, et on a ce joli menu, donc là, on est déjà à la version 1.2, ok, c'est juste parce que j'ai déjà fait, plusieurs optis sur plusieurs PC de la commu, et j'ai dû corriger des choses, au fur et à mesure, et vu que le .exe n'était pas sorti officiellement, bref, voilà, normalement, ça start à la version 1.2, du coup, et c'est comme ça, vous, vous allez devoir, avoir une clé de minimum 8Go, pour commencer le tuto, ok, donc vous allez l'acheter, si vous en avez pas une, il faut qu'elle soit vide, donc bref, en vrai, ça coûte maximum 5€, je pense, une clé de 8Go, vous allez l'acheter, vous demandez 5€ à vous, pour une clé de 8Go, démerdez-vous, pour avoir une clé de 8Go, il en faut une, pour commencer le tuto, et vous allez réinstaller, un Windows à propre, c'est la partie la plus chère, le reste, après, tout va tout seul, mais, si vous n'êtes même pas capable, de réinstaller un Windows à propre, ne faites pas le tuto, ça sert à rien, c'est pas fait pour vous, donc, prenez juste du temps, il n'y a rien de compliqué, installez un Windows à propre, à partir d'une clé USB, c'est la base, quand vous utilisez votre ordinateur, il faut savoir faire ça, dans tous les cas, et une fois que vous le savez, dès que vous avez à prendre avec votre PC, au moins, vous savez exactement ce que vous, enfin, ce qu'il faut faire, à la place de, appuyer sur le bouton, réinitialiser votre PC, gna gna gna, faites-le par clé USB, c'est la meilleure des choses, donc, vous suivez exactement, tout ce qui est écrit, à l'intérieur, toutes les vidéos qui sont à l'intérieur, tous les points JP qui sont dans cette partie, le menu est facile à défiler, donc, vous voyez, si je veux aller dans le menu, installation de Windows 10, ou Windows 11, peu importe, c'est la même chose, vous appuyez sur 1, et après, il y a toutes les explications, donc là, par exemple, si j'appuie sur site, pouvoir voir l'ISO, ça m'ouvre le site, pouvoir voir l'ISO, hop, après, ça me dit comment l'avoir, donc, vous cliquez bien sur 2, juste après, et donc là, il y a ma petite vidéo, qui vous explique, comment avoir, le fichier ISO, en passant par là, donc là, vous voyez, bon bref, vous suivez exactement le tuto, après, vous aurez l'ISO, et donc là, ça l'explique comment le mettre sur Rufus, donc, vous allez devoir télécharger Rufus, hop, vous téléchargez Rufus, vous ouvrez votre Google, vous tapez Rufus, vous allez sur Rufus.ie, c'est le premier site, vous faites télécharger, hop, vous l'ouvrez, nanana, nanana, et vous apparaissez sur ça, et vous suivez exactement cette image, ça vous dit, là, c'est votre clé USB, le type de démarrage, vous n'y touchez pas, sélection, vous cliquez sur sélection, vous mettez l'ISO, vous venez de télécharger, ici, vous voulez CGPT, nanana, 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 nom du volume, vous mettez ce que vous voulez, vous faites démarrer, et puis GG, vous avez une clé bootable avec l'ISO, et après, ça vous explique, la vidéo, comment installer Windows 10 correctement, Windows 11, peu importe, c'est la même chose, et vous suivez bien ces informations là, donc vous les prenez en screen avec votre téléphone, vous aurez plus accès à votre PC, vous screenz bien ça avec votre téléphone, et vous suivez exactement ce qui est écrit, ok, vous suivez la vidéo jusqu'à 7 minutes 16, et vous suivez toute l'étape d'après, vous lisez bien, et une fois que vous avez dépassé cette partie là, GG, vous êtes tout à fait apte à utiliser le .exe correctement, donc après, vous pouvez brancher votre internet, vous téléchargez le .exe, et tout se passera dans le meilleur des mondes, ok, donc maintenant qu'on est rendu là, on va aller dans la partie programme, donc là, évidemment, j'ai pensé à tout, vous avez un Windows Approp, vous avez besoin d'application, et ben voilà, vous l'ai téléchargé par ici, donc là, vous appuyez sur 1, là, ce que ça va faire, c'est que ça va installer Notepad++, 7zip, VLC, et Discord, donc Notepad++ pour éditer des textes, etc., c'est pratique, 7zip pour extraire des win rares, des fichiers zip, VLC c'est un meilleur lecteur vidéo, tout simplement, et Discord, ben c'est Discord quoi, vous êtes des gamers, vous avez Discord, ensuite, vous allez dans Programme, dans Programme, donc là, ça va installer Brave, en l'occurrence, Hop, Squeak là déjà, Brave, en navigateur, donc je le passe, ensuite, ça installe Lightshot, hop là, bon, il avait Lightshot, mais je le installe quand même, pour m'envoyer comment ça fonctionne, Lightshot, en gros, c'est pour prendre des screens, genre là, imaginons, je suis sur mon PC, je veux faire un screen, hop, et là, on peut faire, hop, on peut faire des petites flèches, hop, 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 bref, merde, j'ai fail, voilà, en gros, et après, ctrl-c, ctrl-v, c'est un bon truc pour, pour tout simplement, faire des screenshots, ensuite, ça veut installer Java, je vais vérifier si sur le PC de Squeak, il est déjà installé, donc là, Squeak, il a déjà Java installé, donc on va passer ça, mais vous, vous l'installer en gros, vu que vous êtes sur un Windows Approp, vous l'installer, ensuite, c'est un installe DirectX, on désactive bien, installer la barre d'outils Bing, vous la décochez, vous faites suivant, on fait suivant, hop là, on fait terminer, et ensuite, ça installe les Visual Package, donc parfois, cette chose peut prendre beaucoup de temps, ça dépend de votre connexion, en gros, ça télécharge juste le fichier qu'il faut, et après, ça l'ouvre, c'est juste ça, donc vous paniquez pas, si vous voyez ça, et que ça prend du temps, c'est absolument rien, c'est un téléchargement, ici, on fait Yes, et là, ça va installer les trucs, parfois, vous aurez l'option au début, de faire Y, N ou I, vous faites I, et après, vous faites Y, hop là, et après, ça me fait appuyer sur une touche pour continuer, on fait OK, ensuite, on a les extensions, donc vous pouvez prendre toutes les extensions, ça va ouvrir toutes les pages d'extension, OK, hop là, et vous faites ajouter à Chrome, du coup, vous avez Brave, vous avez fait installer Brave, c'est meilleur que Chrome, c'est meilleur que Opera, etc., en vrai, si vous voulez une variante intéressante, c'est Mozilla Firefox, moi, je peux vous dire, vous pouvez installer Mozilla Firefox, et du coup, copier-coller, les noms des extensions, et voir si elles sont disponibles sur Firefox, mais n'utilisez pas un autre navigateur, que Brave ou Firefox, vraiment, c'est les deux meilleurs, que ce soit pour votre sécurité, enfin, votre sécurité, votre privacy, ce que vous voulez, bref, en tout cas, n'utilisez pas autre chose que ces deux-là, et donc là, pour installer des extensions, vous avez vu, c'est très simple, on clique juste sur ajouter à Chrome, ajouter d'extension, quoi, et tout ça, ça va vous être potentiellement utile, donc faites-le, ok, maintenant que les extensions sont installées, là, ça vous dit, KMS Pico Crack Windows, alors, si votre Windows n'est pas activé, si vous allez dans vos paramètres, voilà, c'est ici, je me suis trompé, c'est ici, c'est dans Windows Update, là, les mises à jour sécurité, vous allez dans Activation, si ici, c'est pas activé, en gros, là, vous allez désactiver Windows Defender, hop, vous faites Ouvrir, Sécurité, vous désactivez Windows Defender, bam, bam, vous faites KMS Pico, là, en plus, ça vous prévient, du coup, je vous préviens avec le point exé, qu'il faut d'abord désactiver votre antivirus, avant de le faire, vous téléchargez le point zip, hop, vous l'ouvrez, après, on fait toujours Ouvrir avec 7-zip, et là, vous allez dans KMS Pico Install, et vous l'installez, et ensuite, vous pouvez réactiver votre antivirus, et ça aura Crack Windows, OK, il n'y a rien de compliqué, ça, on va le laisser ouvert, parce qu'on va en avoir besoin pour Office, donc là, imaginons, vous n'avez pas Office, donc tout ce qui est Word, Excel, etc., c'est la même chose, en l'occurrence, Quick ne l'a pas, donc on va lui installer, donc là, on fait 5, on fait, on va le mettre en téléchargement, ici, ça nous dit, il faut faire clé droit, monter sur le point ISO, et ensuite, ouvrir le point exé, dedans, et attendre, donc là, on va faire exactement ça, on va attendre que ça se télécharge, on va le monter, on va double-cliquer sur cette point exé, et ensuite, on va attendre, hop là, donc là, ça s'est bien téléchargé, on va double-cliquer dessus, ou faire clic droit, monter, et ensuite, on a setup.exé, donc là, je vais vous mettre les points exé, voilà, setup.exé, on double-clic dessus, on fait oui, et donc là, on ne va pas se sentir que ça s'installe, quand ça aura fini de s'installer, ça va nous marquer close, et après, on aura juste à lancer le crack, hop là, donc là, on fait bien close, comme j'ai dit, vous pouvez, clic droit, éjecter, merde, alors, c'est pas malin, clic droit, éjecter, et donc là, on peut lancer le crack, du coup, pour le crack, ça va être précisé, merde, ah merde, j'ai oublié de le préciser, mais pour le crack, il faut désactiver l'antivirus, donc là, vous le désactivez, vous faites 6, et le crack devrait se lancer sans aucun souci, et sans créer de problème, et en fonctionnant, hop, donc là, c'est juste un point bot qui active des clés, tout simplement, là, ça nous demande si on veut restart un PC ou pas, on fait non, et donc là, on peut réactiver l'antivirus, et si on va dans Word, par exemple, qui a du coup, est installé, là, ça nous demande si on a la clé, gna 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 gna, sauf que, ok, on fait non, on fait non, si on va dans les options, alors, merde, on arrive jamais avec cette merde, si on va dans le coin, là, ça nous marque bien, produit activé, du coup, on a bien l'activation de l'office gratos, ensuite, on va passer dans la partie intéressante, qui est l'optimisation, donc avant, on va regarder les perfs de Squeak, en jeu sur Minecraft, donc là, son launcher est lancé depuis le début du tuto, et on peut voir qu'il a 1266 fps, 1300, 1325, si on veut jouer avec l'emo, on se met en plein écran, c'est là où il aura ses vrais fps, en gros, et il a 1450 fps, à cet endroit précis de la map, retenez bien cette valeur, il a 1450 fps, et on verra après le tuto, si ça a été utile déjà au niveau des fps, du coup, on peut fermer le jeu, d'ailleurs, je vais remettre en plein écran, on va faire vidéo settings, et on va enlever ce mode full screen, on va faire done, et on va faire fermer, donc là, on peut fermer lunar, donc là, le menu, c'est pareil, vous faites dans l'ordre, donc là, la RAM, on appuie sur 1, ça fait tout tout seul, hop là, on fait OK, GG, c'est fini, ensuite, pour ceux qui ont une carte graphique Nvidia, seulement, c'est précisé, seulement, vous appuyez sur 2, si vous avez une carte AMD, ou une Intel HD Graphics, on s'en fout, OK, donc là, Squeak, il a une carte graphique Nvidia, donc je fais 2, là, pareil, il y a un tuto, comment utiliser des DU Uninstaller, vous le suivez, c'est bien précisé, suivi le tutoriel, quand c'est fait, appuyez sur la touche pour la suite, donc là, par exemple, si vous remarquez cette erreur là, vous faites un ticket, vous me le dites, je la corrigerai, donc là, je fais Extract, je fais double clic sur le DDU qui a été créé sur le bureau, le dossier DDU, et là, on fait double clic sur Display Driver Uninstaller, de toute façon, c'est expliqué dans le tuto, vous l'ouvrez, on fait OK, je fais Supprimer Physics, Fermez, OK, on fait GPU Nvidia, et ici, on clique sur Nettoyer, et ne pas redémarrer, possible écran noir, si vous voulez être sûr qu'il n'y a aucun souci, cliquez sur Nettoyer, Redémarrer, puis reprenez le tuto à partir de ce moment là, mais moi, là, là, pour le tuto, je fais Nettoyer, et ne pas redémarrer, je n'ai jamais eu de souci avec, donc vous pouvez être confiant, vous pouvez cliquer sur celui du mieux, il n'y aura aucun souci, voilà, la désinstallation du driver Nvidia, ah bien, c'est bien déroulé, donc là, vous pouvez faire oui, vérifiez bien toujours en arrière plan, s'il y a bien cette pop-up, en fait oui, ça ferme automatiquement, ensuite, vous pouvez faire entrer, et là, du coup, vous avez, comment utiliser NVClean install, ça vous l'explique, du coup, je ne vais pas le réexpliquer, ici, on laisse le install best driver for my hardware, hardware, pardon, ici, on clique sur recommended, on fait next, si vous avez besoin par contre, du, Nvidia GeForce Experience, pour une X ou Y raison, vous cliquez sur all, moi, je ne vous conseille jamais d'installer GeForce Experience, si vous faites, enfin, généralement, ce qu'il installe, c'est pour soit mettre des filtres, sur les jeux, soit pour faire des clips shadowplay, les clips shadowplay, vous pouvez faire avec OBS, c'est ultra simple, et après, pour ce qui est des filtres, tu ne sais pas des filtres, tout simplement, pour jouer quoi, ok, donc ici, on fait disable, perform clean install, show expert tweaks, disable telemetry, et use method de compatible, bref, tout ça, de toute façon, c'est marqué dans la vidéo tuto, qui s'ouvre automatiquement, là, je fais next, après, ça va me demander de l'installer, on va faire install, et tout va bien, voilà, ici, on fait sur accepter et continuer, on fait personnaliser, suivant, on vérifie bien que, ces trois choses sont cochées, plus effectuer une nouvelle installation, on fait suivant, là, on fait installer ce pilote, quand même, voilà, du coup, il se peut qu'il y a un écran noir, comme ce qui vient de se passer, il faut juste, attendre que la fin de l'écran noir, disparaisse, si vous êtes sur une idée, ce qu'avec une personne, de toute façon, ça n'arrivera pas, bref, là, on fait fermer, on peut fermer cette page, du que ça a été installé, et on va tout de suite, faire clé droit, panneau de configuration Nvidia, accepter et continuer, ici, dans bureau, on fait activer les paramètres développeurs, on décoche afficher l'icône de la barre d'étage, dans les notifications, on va donc configurer Surround et Fx, pardon, on met notre carte graphique, on fait appliquer, dans régler les paramètres d'aperçu, on va dedans, on met l'option du milieu, utiliser les paramètres d'image 3D avancés, on fait appliquer, ici, dans gérer les compteurs de performance des processeurs graphiques, hop, on va dedans, on fait autoriser l'accès au compteur de performance des processeurs graphiques, voilà, ensuite, on va dans régler la taille et la position du bureau, je vais mettre en grand pour que ça soit plus lisible, ici, en gros, si vous avez des résolutions personnalisées en mode, par exemple, vous jouez en 1980, vous avez un écran 1980, enfin, 1920 par 1080, mais vous jouez par exemple en 4 tiers sur un jeu, et que vous ne voulez pas voir les bordures noires, vous cochez bien plein écran, sur l'écran sur lequel vous allez jouer en 4 tiers, ou n'importe quelle autre résolution sur laquelle vous jouez, comparé à celle par défaut, et si jamais vous jouez tout le temps en 1080p sur un écran 1080p, vous mettez pas de mise à l'échelle, donc là, en l'occurrence, je ne sais pas si Squeak joue en 4 tiers ou pas sur des jeux, donc on va laisser le mode de plein écran pour ne pas qu'il ait de bordure, au cas où si ça arrive, mais dans le cas contraire, si vous ne jouez jamais avec une résolution personnalisée, passer en mode pas de mise à l'échelle, c'est mieux, ici, vous laissez affichage, et après, vous laissez, hop, on met ça pour les deux écrans, pour qu'aussi joué avec les deux écrans, on fait oui, donc configuration du son numérique, moi je l'enlève, désactivez l'audio, hop, et ensuite, dans changer la résolution, vous passez bien en... comment ça s'appelle ? Vous passez bien en 144 Hz, ou en 240 Hz, ou en 360 Hz, bref, en fonction de l'écran que vous avez, vous descendez toujours dans la partie PC, donc là, vous allez dans PC, vous mettez votre résolution à la plus haute, avec la fréquence la plus haute, vous faites utiliser les paramètres de couleur Nvidia, ici, si vous pouvez mettre plus, à la place de 8 BPC, vous mettez plus, ici, vous mettez bien complète, vous vérifiez ça, pareil pour l'autre, bon là, en l'occurrence, c'est un écran télé, je vais lui laisser 1080p, à 1920x1080, mais vous, vous passez en deuxième, là, vous mettez votre 1920x1080 sur votre deuxième écran, pareil, vous vérifiez votre fréquence, vous activez ça, là, par exemple, je peux mettre 12 BPC, on va faire oui, on met complète, et après, vous faites appliquer, et on fait oui, et donc là, vous avez fini de configurer votre, panne de configuration Nvidia, pour ce qui est des paramètres 3D, ça se fera tout seul, avec un autre truc, du Essay des optimiseurs, là, vous voyez, c'est comme ça, ça se fera tout seul, vous inquiétez pas, je vous ai fait les options exprès, hop, on fait ok, là, on fait 3, là, tout ce qui est un truc supporté de mode, line et de base, MSI ou MSI, bref, tant que c'est marqué quelque chose à l'intérieur de ce truc, vous pouvez cocher, si c'est pas marqué quelque chose, vous laissez en blanc, enfin, vous cochez pas quoi, en gros, et tout ce qu'il y a avec les limites, toute cette colonne limite, vous enlevez, vous mettez 0, et voilà, vous laissez après le reste, tout comme ça, on s'en fout des priorités, vous faites applis, on peut fermer, dans clean up, donc on fait 4, ça va nous ouvrir, tout d'abord, device clean up, hop, on va faire ctrl A, suppre, ça supprime tout, hop, 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 voilà, il se peut qu'il y ait des petits crashs comme ça, c'est rien, ensuite on peut fermer, ensuite ça nous demande d'installer Geek, on va le télécharger, dans les téléchargements, on fait afficher dans le dossier, on fait clic droit, ouvrir avec, choisir une application, 7-zip, donc là je vais double-cliquer dessus, directement, je fais oui, et là, la seule chose que vous allez devoir installer, sur votre nouveau PC, alors moi je vais trier par non, parce que du coup, c'est pas trier par non, c'est Microsoft OneDrive, vous le désinstaller, vous faites, clic droit, désinstaller dessus, et là ça va chercher, toutes les traces, des dossiers possibles, de l'application, on va attendre, voilà, on fait terminer, hop là, et là vous voyez, qu'il y a un Java en double, on va faire clic droit, désinstaller sur celui-là, je sais pas pourquoi, il a deux Java, mais, on va désinstaller l'ancien, voilà, on fait fermer, et ensuite, normalement, on vous a rien besoin de désinstaller d'autres, ensuite, nettoie le disque, on fait OK, on fait OK, on coche absolument tout, hop, donc là je coche, coche, on coche tout, vous remontez bien, vous vérifiez bien que tout est coché, ensuite on fait OK, et on fait entrer, et là, pensez bien à déplacer de temps en temps vos fenêtres, ça peut prendre un peu de temps, et parfois la fenêtre, elle ne disparaît pas si vous ne la bougez pas, donc pensez bien à les bouger de temps en temps, donc là, je l'ai bougé de temps en temps, et tout devrait bien se passer, voilà, une fois que le cleaner est fini, ça ferme automatiquement le .exe, donc vous allez le réouvrir, on va retourner dans 3, et donc là, le clean up a été fait, on va passer sur le mouse fixe, alors le mouse fixe, c'est quoi ? C'est l'accélération de votre souris, alors pour ceux qui s'y connaissent, et bien vous savez que vous devez le désactiver, et normalement vous l'avez désactivé, si vous connaissez, et pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est si vous bougez votre souris, plus vite, par exemple sur la droite, ou sur la gauche, enfin en gros, ça le fait par rapport à votre vitesse, et ça accélère la souris, donc ce n'est pas des mouvements précis, c'est pour ça que tout le monde le désactive, pour avoir une meilleure IEM, là je vais vérifier, si Squeak l'a désactivé, donc là on va dans le panneau de configuration NVIDIA, on va dans souris, on va dans option du pointeur, là vous voyez qu'il a déjà décoché cette option, donc je sais qu'il n'utilise pas du tout l'accélération souris, donc on va aller dans mouse fixe, moi je vous conseille dans tous les cas, mettez-le, ça améliorera votre IEM, et c'est mieux, vraiment c'est mieux, ça vous change la vie, vous faites ok, 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 tout se met tout seul automatiquement, on va le mettre sur le bureau, on fait ok, ok, oui, oui, ok, et donc là on peut supprimer le réglé qui s'est créé ici, hop là, et donc là on a désactivé l'accélération souris à jamais, ensuite, in policy, on fait 6, on fait oui, ok, oui, ok, ensuite, islc, on fait 7, là ça vous dit, suivez le tuto YouTube, en l'occurrence c'est celui-là, il n'y aura pas d'autres vidéos, hop là, merde, on ferme ça, donc là ça vous dit, celui du tutoriel YouTube, donc là je vais vous expliquer exactement, enfin exactement comment ça fonctionne, donc là ça s'est téléchargé dans les téléchargements, voilà, on va aller dans les documents de Squeak, on va créer un nouveau dossier qui s'appelle ISLC, hop là, dedans on va l'ouvrir, on va fermer ça, et on va faire double clic dessus, oui, et là le logiciel est ultra simple à configurer, ici vous faites supr, plèche de droite, 5, ça vous fait 0,50, vous faites cocher enable custom timer resolution, ici vous mettez 10 000, ici vous cochez les deux choses, vous mettez 16, 3, 3, 3, enfin votre nombre de RAM, ici là, total system memory, vous mettez celui que vous avez ici, et ici vous laissez 1024, vous pouvez start, et vous pouvez baisser la fenêtre, en gros ça purge votre mémoire, bref, j'ai pas envie d'expliquer, ça a encore trop long à expliquer, mais en gros, si on va dans le système d'art d'étage, performance, RAM, ouvrir le moniteur des ressources, mémoire, ici, vous avez de la mémoire en veille, c'est celle qui vient d'être purge, vous voyez, il y avait 10 000 de mémoire en veille, bref, vous comprenez vite fait ce que ça veut dire, j'ai la peine d'expliquer, ça va être trop long sinon pour la vidéo, mais c'est utile, donc voilà, faites le comme ça, ensuite, on peut faire appuyer sur une touche pour continuer, là on va mettre timer resolution, 8, on peut fermer ce petit explorer.exe, là ça va nous demander d'installer d'autres packages Visual C++ de Microsoft, donc là c'est en train de les télécharger, on fait next, là on fait ok quand il y a une erreur, là on fait ok quand il y a une erreur, de toute façon dès qu'il y a une erreur, vous faites juste ok et ça la skip en gros, voilà à la fin, il faut bien vérifier derrière le .exe, la petite pop-up qui apparaît, on fait bien finish, hop, ensuite on fait alimentation plus autre juste après, pour ceux qui ont une NVIDIA, qui avaient une carte graphique NVIDIA et qui ont fait cette option, vous allez tout de suite, si vous n'êtes pas sur PC portable, installer MSI Afterburner, on ne va pas overclock du tout la carte graphique, ok, on ne l'overclock pas, on va juste modifier 2-3 choses sur l'application, il n'est pas question d'overclock, je le rappelle, donc ne paniquez pas, votre PC ne va pas brûler, vous téléchargez juste l'application et tout va bien se passer, donc là, on est allé directement sur le site de MSI Afterburner, vous descendez tout en bas, vous faites exactement ce que j'ai fait, vous attirerez exactement sur cette page, ici on double-clique sur le .exe qu'on a reçu, dans le zip, on fait oui, on peut fermer cette page, hop, donc là, on fait OK, suivant, j'accepte les termes de la licence, on enlève RivaTuner, on s'en fout des statistiques, on fait suivant, 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 là, c'est en train d'installer, hop là, donc là, vous avez MSI Afterburner qui est lancé, vous allez automatiquement dans les paramètres, vous allez cocher déblocage de contrôle de tension, déblocage du monitoring, on fait démarrer avec Windows et démarrer minimiser, on fait appliquer, on fait oui, on va dans la petite barre des tâches, là, il y a le petit icône MSI Afterburner qui s'est relancé, ici, le Core Voltage, on le met à 100%, on fait appliquer, paramètres, ventilateur, on coche activer le mode utilisateur du contrôle automatique, et donc là, vous allez faire exactement la même courbe que je vais faire, en vrai, c'est celle qui fonctionne à peu près le mieux, et qui est à peu près la plus silencieuse, donc là, le 60, on le met avec le 60 gauche-droite, enfin, gauche-bas, ici, vous laissez par défaut, ici, vous mettez, à peu près ici, donc, on va mettre, genre, 75, 75, hop, voilà, 75, 75, et ici, c'est un peu plus, tendu, enfin, tendu, ici, on le met à 100 dès qu'il dépasse les 80 degrés, et là, voilà, vous avez une courbe parfaite, là où vous aurez, à peu près, zéro souci, on fait bien forcer la mise à jour de la vitesse du ventilateur à chaque période, on fait appliquer, et donc là, on va pouvoir passer à la suite, donc là, on fait OK, hop, on réduit juste MSI Afterburner, on le réduit, donc là, on peut cliquer sur le petit neuf, alimentation plus autre, là, on fait OK, donc ça a importé le profil Nvidia qui nous modifie les paramètres 3D de tout à l'heure, et ça nous a importé un thème, donc là, vous allez retourner dans MSI Afterburner, vous allez cocher ce petit bouton Windows, vous allez aller dans Paramètres, Interface utilisateur, vous allez descendre dans celui par défaut, vous allez faire Appliquer, OK, et là, vous aurez une petite icône avec un K, vous allez cliquer dessus, vous allez faire redémarrer le PC maintenant, donc là, vous allez le redémarrer, vous n'avez pas le choix, redémarrer, et là, on se retrouve dès que le PC est redémarré, là, donc le PC est redémarré, on va remettre le thème par défaut, donc là, vous voyez que l'icône, elle est bien en Aqua, donc là, pour remettre le thème par défaut, vous allez dans le petit onglet paramètres, là, en bas, oula, il y a SOSIM qui se lance, oula, il y a tout qui se lance, un peu problématique, allez, hop là, voilà, donc là, on va dans Interface Utilisateur, et là, dans les skins, on remet, de mémoire, c'est le Mystic, ouais, voilà, Appliquer, OK, et donc là, ça va refresh avec le bon thème de tout à l'heure, et pour ceux qui ont un overclock d'avant, ou qui s'y connaissent en overclock, vous pouvez overclocker, ceux qui ne s'y connaissent pas, on peut réduire, on n'en a plus besoin, ça va rester gentiment ici, et on va réouvrir, une dernière fois, le point exe, donc là, vous allez aller dans Optimisation, une dernière fois, on va appuyer sur 10, et donc là, il y a un petit script qui va se lancer, donc là, Saco va couper, je dois me recouvrir au AnyDesk, donc on va, je vais faire une coupure, et je reviens, hop là, ensuite, on fait appuyer sur une touche pour continuer, là, ça fait un petit clean up à la fin, donc on va attendre que le clean up se finisse, hop là, donc le point exe s'est refermé, à la fin du clean up, donc vous pouvez le réouvrir, et là, pour la partie Minecraft, je vous conseille de suivre la, merde, alors, j'ai fait une couille, je vous conseille de suivre la vidéo d'avant, pour installer lcl.exe, enfin, le lunar que moi, je vais utiliser, donc suivez la vidéo d'avant, et vous aurez exactement la même chose, et vous avez juste à mettre les options, en fonction de votre dynamique FOV, donc le dynamique FOV, c'est quoi, vous allez dans, vous ouvrez votre lunar, sachez que lclpy, c'est exactement le vrai lunar, c'est juste que c'est une version qui sense plus vite, et vous pouvez modifier les arguments Java, bref, je ne sais même pas pourquoi je justifie ça, quand vous allez aller dans vos options vidéo settings, sur la droite, vous aurez, en français, c'est champ de vision, ou CV dynamique, et en anglais, c'est dynamique FOV, il est soit en off, soit en on, vous mettez l'option en fonction de, sur laquelle vous jouez d'habitude, je sais que sur Squeak, c'est off, normalement, donc là, on va attendre que son lunar se lance, et on va voir, voilà, donc vous avez dans option, vidéo settings, dynamique FOV, il est en off, donc on va mettre l'option off, hop, donc là, on fait deux, bon, là, petit bug, du coup, je vais le faire manuellement, j'essaie de corriger le problème, pour que ça se lance, en gros, vous allez atterrir sur ça, et donc là, par exemple, on va jouer en 1.8, donc on va mettre les options 1.8, et on a une carte graphique Nvidia, slash MD, donc on va mettre deux, si vous avez une carte graphique, une vieille, vieille, vieille carte graphique AMD, toute nulle, ou une ITL HD Graphics, vous mettez cette option là, enfin, une des deux options là, en fonction de la version dans laquelle vous allez jouer, sinon, vous mettez, si vous avez une carte graphique Nvidia, ou une carte graphique AMD récente, peu importe, bref, à partir du moment où vous avez une vraie carte graphique, vous mettez l'une de ces deux options, en fonction de la version que vous allez jouer, donc là, on va mettre deux, parce qu'on va jouer en 1.8.9, voilà, donc on va supprimer ce petit truc, et donc là, avant même, d'aller tester en jeu, vos perfs, etc, 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 il y a encore des choses à faire, donc premièrement, vous allez aller dans vos paramètres Windows, donc on va taper paramètres, on va les mettre en grand, pour ceux qui sont sur Windows 10, vous allez suivre exactement ça, pour ceux qui sont sur Windows 11, vous allez devoir un tout petit peu plus trifouiller, vous allez trouver les options, ne vous inquiétez pas, donc là, on va dans confidentialité, on décoche absolument tout, comme là, ici, dans diagnostic et commentaire, on descend tout en bas, on met jamais, on vérifie bien que tout est décoché, dans les historiques d'activité, on décoche tout, dans localisation, on décoche, caméra et microphone, on les laisse activer, activation vocale, on décoche, notification, on décoche, tout ça, on décoche, en fait, à partir de là, on décoche tout, hop, historique d'appel, pareil, les tâches, pareil, messages, pareil, radio, autre appareil, application en arrière-plan, on décoche aussi, diagnostic, pareil, document, images, vidéos, système de fichiers, pareil, voilà, ensuite, vous allez aller dans option d'ergonomie, pardon, vous allez décocher afficher les animations dans Windows, vous décochez, ici, vous laissez comme c'est, et dans clavier, vous allez décocher tout ce qui est possible, voilà, ça ressemble à ça, vous retournez dans accueil, vous allez dans jeu, vous décochez ces deux choses, vous vérifiez bien après que votre mode de jeu est activé, vous pourrez retourner dans accueil, vous allez dans heure locale, vous cochez les deux choses, vous faites synchroniser maintenant, hop, vous pouvez retourner dans accueil, ici dans compte, vous allez aller dans option de connexion, vous allez décocher utiliser mes informations, enfin, vous allez décocher utiliser mes informations de connexion, là, la toute dernière option, vous allez la décocher, ensuite, vous allez aller dans périphérique, vous allez aller dans saisie, vous allez décocher ces trois choses-là, vous allez aller dans exécution automatique, vous allez décocher, USB, vous allez décocher les deux, ensuite, vous allez aller dans système, c'est la dernière chose, vous allez descendre tout en bas, vous allez dans paramètres graphiques, vous activez bien, réduisez la latence et améliorer vos performances PC, hop, ensuite, on va aller dans son, donc on va configurer vite fait le son, donc là, vous voyez, vous atterrissez ici, là, dans le panneau configuration de son, vous allez désactiver tous les trucs en rapport avec Nvidia, ou vos écrans, merde, hop, donc là, on décoche absolument tout, on va mettre juste le casque, hop, dans le casque, on va aller dans enhancement, vous allez décocher les enhancement du coup, les enchantements, je ne sais pas comment on dit, les améliorations bref de son, vous allez désactiver, et dans statistiques, avancer, ici, vous allez mettre l'option la plus en bas, vous allez décocher, autoriser les applications, nanana, et vous faites appliquer, ok, ensuite, vous allez dans enregistrement, vous laissez activer juste votre micro, le reste, vous décochez tout, donc là, il a un micro casque, on va le mettre à fond, hop, et ici, vous mettez au maximum, 48 000 hertz, et que ce soit canal 2 24 bits, ou canal 2 16 bits, on s'en fout, tant que c'est de la 48 hertz, au maximum, vous laissez ça, vous ne mettez pas plus haut, et vous ne mettez pas plus bas, et vous décochez aussi le mode exclusif, vous faites appliquer, ok, ensuite, dans son, on va enlever les sons, moi, je désactive les sons, donc vous ne faites aucun son, appliquer, et dans communication, vous faites ne rien faire, appliquer, ok, et GG, vous avez réglé votre micro, comme un chef, dans notification, on décoche, les notifications ici, et on décoche les trois trucs ici, dans assistant de concentration, moi, je l'active, on décoche absolument tout ce qui est ici, ensuite, on clique dans personnaliser votre liste des priorités, on décoche tout ici, et ici, on fait, clic gauche supprimé, clic gauche supprimé, clic gauche supprimé, clic gauche supprimé, voilà, surtout, et ensuite, vous allez aller dans, expérience partagée, vous verrez, fait bien que c'est décoché, face papier, vous vérifiez bien que c'est décoché, bureau à distance, vous vérifiez bien que c'est décoché, dans à propos, vous allez aller dans paramètres avancés du système avancé, ici, dans performance, vous allez cliquer sur paramètres, vous allez faire ajuster, afin d'obtenir la meilleure apparence, vous faites appliquer, ok, on s'en fout d'avoir la meilleure, les meilleures perfs, de toute façon, votre pc là, il est déjà opti, vous pouvez vous faire plaisir, avec du visuel, pour le coup, sur votre windows, ensuite, on va dans matériel, paramètre d'installation des périphériques, on met non, enregistrer les modifications, ok, on peut fermer ça, on va passer aux paramètres du panneau de configuration, donc vous faites Windows Air Control, vous allez dans option d'ergonomie, option d'ergonomie, hop, on décoche ces deux trucs, on va commencer par celui de tout en bas, hop, vous allez faire juste aucun, appliquer, ok, le deuxième, à partir du bas, vérifiez bien que c'est comme ça, appliquer, ok, rendre les sons, nanana, vous faites ok, enfin, aucun, ok, rendre le clavier plus facile, vous allez juste dans touches rémanentes, et vous décochez tout ce qu'il y a dans les touches rémanentes, vous faites appliquer, ok, et vous retournez jusqu'à ce menu là, dans rendre la souris la plus facile à utiliser, du coup, pour désactiver l'accélération souris qu'on parlait tout à l'heure, vous décochez bien cette option là, ici vous laissez bien la barre au milieu, donc c'est à 6 je crois, 3, 5, 6, ouais c'est à 6 barres, vous faites ok, vous allez dans configurer les touches souris, et vous mettez exactement tout comme je mets là, vous faites appliquer, ok, hop, verbe, on retourne aux options d'ergonomie, et la dernière chose qu'on va modifier, c'est améliorer la lisibilité de l'ordinateur, vous décochez la toute première option, vous faites appliquer, ok, donc là on va dans le panneau de configuration, on va dans horloge et région, date et heure, vous décochez m'avertir lorsque l'horloge est modifié, ok, ensuite on va dans matériel et audio, on va dans options d'alimentation, dans SZ optimiseur, c'est le meilleur plan d'alimentation, vous l'activez si c'est possible de l'activer, normalement il ne sera pas par défaut, il n'y aura aucune autre option, vous allez dans modifier les paramètres du mode, et vous faites jamais, jamais enregistrer une modification, vous allez ensuite dans choisir l'action des boutons d'alimentation, vous faites modifier les paramètres actuellement non disponibles, vous mettez ne rien faire partout, et vous décochez toutes les options qui sont en bas, vous faites enregistrer les modifications, et on peut repartir dans le panneau de configuration, dans réseau et internet, vous cliquez sur afficher l'état et la gestion du réseau, donc là, pour ceux qui veulent un meilleur internet, il vous faut absolument un câble d'éternet, démerdez-vous pour avoir un câble d'éternet, de 1 gbps ou 10 gbps en fonction de votre box, de ce qu'elle fournit de base au maximum, bref, et il y a un câble ethernet, c'est la vie, pas de cpl, pas de wifi, juste un câble ethernet qui est branché de votre box, à votre pc directement, prenez un câble long et fin, ça existe, vous pouvez le scotcher au mur, ça ne dérange personne, et gg, vous aurez une bonne connexion, vous aurez juste à aller ici dans Ethernet, propriété, vous décochez toutes les options, sauf planificateur de paquets QoS et TCP IPv4, vous faites OK, là, on vérifie bien qu'il n'y a aucun DNS qui s'est mis, donc vous laissez tout par défaut, et ensuite, vous allez aller dans configurer, gestion de l'alimentation, vous décochez ces trois choses, vous allez dans avancer, et toutes les options similaires que je vais modifier, vous les modifiez pareil, donc là, WOL, on le met en pas vitesse ralenti, Wacom Magic Packet, on le laisse en désactivé, vitesse N duplex, on le met en 1GBPS duplex intégral, ou négociation auto, auto, pardon, moi je vais le laisser en négociation auto, réveil sur Magic Packet, on le met en désactivé, power saving mode, on le met en désactivé, la mémoire tampon de transmission, vous cliquez juste sur la flèche, vous la maintenez, jusqu'à ce que ça soit au maximum, si c'est au maximum, bah voilà, ça ne vous montrera plus, pareil pour mémoire tampon de réception, vous montez au maximum que vous pouvez, là c'est au maximum, gigabit light, vous désactiver, ethernet vert, vous désactiver, ethernet à économie d'énergie, vous désactiver, et, advanced set, vous désactiver, et arrêter réveil par réseau, vous pouvez désactiver, et vous faites ok, voilà, on peut retourner en arrière, on va dans système et sécurité, modifier les paramètres de contrôle du compte d'utilisateur, moi je vous conseille de le descendre tout en bas, au moins vous n'aurez plus des pop-up d'admin et tout, c'est trop chiant, bref, laissez-le tout en bas, de toute façon, c'est le mieux vraiment, on fait oui, et après, vous verrez bien que votre pare-feu Windows est bien activé, et GG, vous pouvez maintenant, aller dans clic droit, sur votre barre des tâches, gestionnaire des tâches, ici vous allez aller dans démarrage, et vous allez activer seulement ce qui vous intéresse, donc en l'occurrence, par exemple, on s'en fout, Cortel, on s'en fout, Java, on s'en fout, Logitech, J-Hub, c'est la souris, donc on le laisse activer, bref, vous faites le tri, en fonction de ce que vous allez utiliser ou non, Razor Sinus, j'imagine qu'il a un clavier Razor, donc il faut l'activer, Spotify, au démarrage, il peut le lancer tout seul, Steam, au démarrage, on le désactive, Lightshot, vous le laissez activer, Update, c'est Discord, si vous voyez un update, c'est Discord, donc vous laissez Discord, Wallpaper Engine, voilà, bref, vous faites le tri, si vous avez ce genre d'application, vous pouvez mettre comme moi, ensuite, vous faites Windows R, MS, Config, vous faites démarrage sélectif, vous cochez bien, vous allez dans démarrer, ici, vous mettez 3, rendre les paramètres permanents, ne pas démarrer la gui, appliquer, oui, Service, masquer tous les services Microsoft, ici, vous désactivez ceux de vos navigateurs internet, donc, Brave en l'occurrence, Overwolf, par exemple, on peut le désactiver, on s'en fout, et le reste, on n'y touche pas, on fait Appliquer, OK, quitter sans redémarrer, et ensuite, on va dans notre barre de recherche Windows, on tape Planificateur de tâches, hop là, on va l'agrandir, et tout ce qui est pareil en rapport avec vos navigateurs, vous pouvez les désactiver, donc Google, Brave, Microsoft Edge, Overwolf, par exemple, on fait clic droit, désactiver, vous sélectionnez tous un par un, enfin, avec contrôle, ceux des navigateurs seulement, et par exemple, Overwolf, comme là, vous faites clic droit, désactiver, le reste, vous n'y touchez pas, on peut fermer ça, et pour ceux qui veulent vite fait, un petit menu Windows 10 plus beau, vous avez juste à aller dans, c'était où déjà ? Merde, c'était dans personnalisation, vous allez dans démarrage, vous décochez toutes les options souffle à deuxième, et vous faites clic droit, détaché, clic droit, détaché, et GG, vous avez un menu beaucoup plus propre, et niveau de la barre des tâches, vous pouvez mettre comme ça, activer ou désactiver les icônes système, on décoche tout, sauf cela, voilà, vous pouvez mettre comme ça, ici, vous faites, vous décochez, remplacer l'invite de commande, par PowerShell, et normalement, vous n'avez rien d'autre à toucher, ici, vous mettez bien sombre, vous décochez effet de transparence, et voilà, vous aurez les meilleurs perfs, à ce niveau là, et normalement, voilà, c'est tout, vous aurez juste, à désactiver l'accélération matérielle, de toutes les applications, où c'est possible, en l'occurrence, celle que je connais, c'est les navigateurs internet, Spotify, et Discord, donc là, par exemple, sur Discord, vous allez aller dans, mode développé, on peut l'activer d'ailleurs, Overlay, vous pouvez toujours le désactiver, et Statue, vous pouvez toujours le désactiver, et Accélération matérielle, donc ce que je parlais, vous pouvez le décocher, faire OK, sur Spotify, c'est pareil, vous allez aller dans votre compte, Préférences, descend tout en bas, et il sera activé, l'accélération matérielle, vous la décochez, et sur votre navigateur internet, c'est pareil, vous l'ouvrez, vous allez dans vos paramètres, paramètres, et ici, dans votre barre de recherche, de paramètres, vous allez taper Axel, et vous la décochez, et puis après, vous n'avez plus qu'à redémarrer, votre PC, et ensuite, on se retrouve directement, sur le jeu, pour voir les performances, hop là, bah du coup, on est à la toute fin du tuto, vous pouvez désormais, lancer votre Lunar, donc je vous rappelle, si vous voulez avoir, exactement les options Lunar, que ce soit pour les modes, les options inter, Lunar, et le launcher, suivez la vidéo, genre juste précédente, qui est sorti normalement, ou sinon, vous recherchez, sur ma chaîne, comment installer LCL, et vous trouverez, exactement, le tuto, pour avoir, toutes les options, qu'il faut, pour avoir le plus de FPS, et que tout fonctionne, correctement, donc là, on va attendre, que le Lunar se lance, on va vérifier, les FPS, donc rappelons, que c'était à 1450, au tout début, on va voir, où ça en est à la fin, hop là, donc moi, je connais les options, j'ai vérifié, si elles sont bonnes, donc là, quand vous ouvrez, le point, enfin bref, quand vous faites les options, et qu'il y a la pop-up, qui apparaît à la fin, quand les options sont mises, ça vous dit, de mettre 4, donc on va laisser 4, le reste est bon, en Titi Shadow, on le désactive, et normalement, il n'y a rien d'autre à toucher, vérifie juste, tout ça c'est bon, tout ça c'est bon, voilà, et donc là, on va mettre en Peaceful, on s'en fout, et donc là, on est au même endroit, que le début, on va activer le FPS, et donc là, on peut voir déjà, que je suis à 1700, rien qu'en fenêtres, si je me mets en full screen, ah mais ouais, mais les FPS ont bugué, du coup en full screen, à cause de Unidesk, je peux pas avoir ces FPS en full screen, merde, mon REC s'est coupé, bon, laissez tomber, je sais même plus ce que je disais, bref, si je disais, qu'en gros, il y avait 2000 FPS, qu'on a gagné beaucoup, beaucoup d'FPS, et aussi des perfpc, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, et que, si vous avez un problème, du coup, avec le SSD optimisation, ou que vous comprenez pas une partie, ou quoi que ce soit d'autre, faites des pauses, retournez en arrière, et si vraiment vous comprenez pas, et bah, vous allez sur le Discord, qui est en description, vous ouvrez un ticket, et je vous aiderai, autrement, voilà, j'espère que ça vous aura été utile, et que vous avez bien suivi le tuto de AZ pour une fois, et que vous n'avez rien loupé, et que ça vous a vraiment été utile, que ce soit, bah, pour votre PC, vos FPS seulement sur Minecraft, ou votre connexion, en général, et puis voilà, tchoubacimer, et merci à Squecos, qui m'a offert son PC, pour l'après-midi, pour vous présenter, ce petit, ce petit point exe, et comment on fait l'opti, quoi. Voilà, tchoubacimer.